Donc, au niveau cuisine, ce qui vient de base avec la roulotte, on a un doseret perforé ici qu'on peut vraiment confiurer comme on veut. On peut se mettre des crochets, des bacs, des élastiques filets comme vous voyez. On a un comptoir stainless, prise électrique sur le dessus de 110 volts. On a du 12 volts allume cigarette ici. On a deux USB, 1 ampère et 2.1 ampère. On a le petit évier avec queue et robinet qui vient de base. Puis, en dessous de la roulotte, on a vraiment les prises 12 volts et 110 volts qu'on peut venir brancher sur une glaciaire électrique ou n'importe quel appareil que vous voulez venir brancher en dessous. Couverture chauffante, on peut passer aussi par le dessous du comptoir pour venir se brancher. En option, pour la roulotte, on a ici au niveau du comptoir, on a l'organisation de la cuisine qui vient avec porte-essuie-tout, miroir, porte-mouchoir, porte-serviette, filet ici. Un petit double qu'on peut venir mettre des assiettes et les élastiques pour venir attacher vos ustensiles. On peut aussi avoir une simple tablette coulissante qui permet de travailler en elle. Si vous voulez faire votre cuisson avec un petit brûleur, c'est le meilleur endroit pour faire ça. On pourrait en avoir une, d'avoir une de chaque côté. Sinon aussi, on a un tiroir ustensile qui vient avec le dessus, la table de découpe. Donc, vous pouvez mettre vos ustensiles, ça sert de couvercle et ça sert de table de découpe aussi. Si jamais vous voulez faire la cuisine, on vient mettre ça ici. Ensuite de ça, au niveau des options de la cuisine, on pourrait avoir un tiroir coulissant. On peut mettre vos glacières, vos bacs. Donc, on peut le ranger directement sur le tiroir comme ça. Il y a vraiment des attaches pour venir s'attacher, des élastiques, tous fixés comme il faut au niveau du tiroir. La glacière électrique, on peut aller jusqu'à 35 litres. Donc, ici, on a vraiment un bon volume. C'est glacière à compresseur. Donc, c'est numérique. Vous mettez 4 degrés, ça va tenir 4 degrés sans problème. Ça peut même congeler jusqu'à moins 1. C'est très performant et ce n'est pas très énergivore. Ici, on a la petite manivelle qui est en jeu. C'est vraiment pour venir monter, descendre les stabilisateurs.